Hello tout le monde ! Alors suite à ma vidéo sur les 3 quartiers qu'on avait choisi et qu'on trouvait incontournables à Manchester plusieurs d'entre vous m'ont demandé en fait que faire et quoi faire à Manchester donc du coup aujourd'hui on va vous montrer dans cette vidéo qu'elle ait visité à Manchester et il y a autre chose à voir que des stades de foot à Manchester et c'est ce qu'on va vous prouver Pour commencer on vous emmène à la librairie de Jones Highland qui est pour nous la plus belle de la ville franchement on se croirait dans des décors de Harry Potter vous allez voir dedans c'est juste magnifique et elle se situe à Dean's Gate pour l'instant c'est immaculé de blanc mais vous allez voir une fois qu'on va rentrer dedans c'est juste ensorcelant on se croit vraiment dans l'univers de Harry Potter et c'est génial j'adore regardez 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 c'est génial par contre si tu viens étudier ici il faudra t'accommoder du grand nombre de passages de visiteurs parce qu'il y a énormément de monde ouais faut pas venir dimanche parce qu'aujourd'hui c'était blindé venez en semaine il y a moins de monde du coup pour faire des jolies photos vous serez plus à l'aise, plus tranquille et même pour étudier au passage si vous étudiez ou si vous faites semblant d'étudier comme moi quand j'étais à l'école nous voilà enfin arrivé au musée d'histoire naturelle de Manchester il est rattaché à l'université de Manchester coléoptère, grenouille, fossile bref il y a de quoi voir alors c'est parti on vous fait découvrir tout ça en plus le musée à l'intérieur est vraiment super joli vous allez adorer là ces petites grenouilles dans la forêt amazonienne vous les touchez elles vous tuent quoi elles sont hyper vénéneuses et ce que j'aime dans ce musée c'est que ça retrace en fait on voit toutes les espèces de grenouilles ça vous dit qu'elles sont par exemple en voie de disparition celle-ci ben sa conservation est fortement engagée malheureusement et en fait après la chute voilà ce que l'homme fait pour l'huile de pâme ouais exactement c'est une noix de coco en forme de fesse bon ben cul plat quoi Louis avait envie d'un taco bell donc va pour un taco bell tu m'aimes là ? ah putain il arrache alors nous voici maintenant non pas à New-York mais toujours à Manchester et plus précisément chez Primark chez qui ils ont reconstitué le café le célèbre je veux dire café de la série Prince de Central Park bon après faut se l'avouer beaucoup de personnes qui font l'accueil ici viennent seulement pour prendre une photo pour nourrir leur feed instagram et non pas pour boire un vrai café et surtout ne vous attendez pas à voir Phoebe ça m'étonnerait qu'elle soit au café pour chanter tu pues le chat du coup ça nous a fait penser d'être allé dans le café de chez Primark de Central Park on vous fera une vidéo sur Manchester les différents lieux où sortir pour aller manger des trucs un peu plus atypique la street food la bonne street food comme on aime nous voici maintenant à l'Imperial War Museum qui est l'un des plus beaux musées de Manchester vous le trouverez à Trafford d'ailleurs dans le quartier de Media City que j'avais déjà présenté dans la vidéo où j'avais fait sur trois quartiers incontournables de Manchester et en fait ce musée retrace l'histoire des guerres et en plus il dispose même d'une plateforme d'observation sur le quartier en haut il y a des casiers du coup on peut poser nos vesses en plus c'est des consignes donc du coup il y a juste à mettre un parang ou alors un jeton de chariot vous pouvez poser vos affaires dans les casiers ça c'était quand même horrible hein ce qu'ils ont vécu et ce que certains vivent encore aujourd'hui dans certains pays mais quelle horreur franchement alors ça c'était les anciens camions des combattants du feu quoi donc on voit la pompe il devait y avoir une réserve d'eau qui permettait d'éteindre les incendies quoi c'est très archaïque comme tu le penses ça a vraiment bien évolué c'est parti 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 malheureusement on ne pourra pas aller à la passerelle parce que du coup elle est fermée donc c'est pas grave on a fait le tour du musée et on va quand même retourner à quelque chose de plus gai. Alors nous voici maintenant à Eton Park et on ne pouvait pas ne pas vous emmener dans un parc parce que du coup à Manchester il n'y a pas beaucoup de coins de verdure et franchement le plus grand parc de la ville c'est celui ci il n'est pas au centre de la ville c'est ça qui est un peu dommage il est un peu en extérieur mais il y a le tram pour y aller il est en zone combien ? Zone 3 donc ça va c'est pas trop loin non plus mais franchement ça fait vraiment du bien c'est un vrai coin de verdure purement vous avez ce sentiment d'être à la campagne et franchement il y a énormément de gens qui se promènent ou qui viennent ici l'été pour pique niquer et c'est vraiment super agréable et d'ailleurs la dernière fois j'ai rencontré deux personnes qui avaient vu mes vidéos sur YouTube et ils m'ont demandé où est-ce que du coup dans une vidéo je donnais à manger un écureuil et que l'écureuil me montait dessus et donc dans cette vidéo c'était au parc de Regions Park à Londres mais on va voir si à Eaton Park on peut trouver aussi des écureuils et essayer de les attirer vers nous en leur donnant une petite friandise en échange donc on va voir si on en croise un et si on en croise un on tentera du coup la même expérience donc j'espère qu'ils sont sociables comme à Londres on verra ma foi on va essayer on croise les doigts et ... Ah ! Regardez qui c'est qu'il y a ! ... Ils adorent les cacahuètes. Là lui donne un petit bout de muffins. Ah bah voilà ! Et voilà ! Il y a une invasion ! Il y en a une 8 là en soi. Bon bah voilà les amis, confirmation ! Vous pouvez venir avec les cacahuètes. Cinq minutes après du coup qu'on l'ait dit. On est tombé sur des écureuils et on a réussi à les nourrir et à les approcher. Donc si vous voulez, à Manchester, vous promener et donner quelques nourritures... Ouais, donner quelques nourritures, donner une petite friandée d'un écureuil pour les approcher, Eh bah venez à Eton Park ! ... 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